Donc voilà, je voulais partager un texte pour la semaine des enseignants et enseignantes. Donc j'ai préparé un petit slam pour vous, que je partage maintenant. Depuis le début de cette catastrophe, l'envie me tourmente d'écrire une strophe pour vous les profs. Mais j'hésite, insatisfait, car mes mots ne sont pas assez puissants. Est-ce que ça existe des super mots pour des super héros ? Des mots qui volent et qui foncent avec dévouement, qui reflètent vos âmes. Les âmes qui sillonnent à chaque jour les cœurs d'enfants, qui s'efforcent de donner et qui donnent encore tellement. Je vous vois les profs, comme des super héros, vous avez les teufs. Puis je sais que c'est teuf à chaque jour, mais vous êtes affûtés, toujours prêts à tout faire pour étouffer tout le feu. Mais devenez pas fous, prenez soin de vous. Savourez les moments de tranquillité chez vous. Ouais, quoi que quand on a des enfants, c'est pas nécessairement tranquille. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important que la santé se promène aussi dans votre tête. Pensez à votre bien-être. Vous vous entêtez à tant en faire pour le bien des élèves et c'est merveilleux. Vous tentez le tout pour le tout. Mais tous les grands de ce monde ont besoin aussi d'une pause après tout. Alors épris de mots, pour vous, je prends le temps d'apprêter une prose. J'ai appris qu'un message dit peut être grand comme une galaxie et ses astres qui la composent. Et que lorsque les autres le reçoivent, les cœurs explosent. Alors je m'expose. Mais je n'ai pas de super mots. Mon intuition me dit de fouiller sans faille au fond du mot « force ». Et que dans ce fouillis, je trouverai le fruit qui accote votre passion. Alors je fouillerai, chercherai, les mots parfaits pour vous rendre hommage. Je vous décrirai telle une ineffable image. Je vous dessinerai, vous acclamerez, vous magnifierai jusqu'à temps que je trouve les super mots qui transpercent vos nuages. Parce que je sais que ce n'est pas facile. Un super héros qui porte le masque. De toute évidence, vous manquez d'air. Vous manquez d'heure. Je pense que quelqu'un dort lorsqu'il ne réalise pas que vous êtes pépite d'or. À vous voir respecter à longueur de journée les mesures sanitaires, moi je ne peux que vous admirer de regards salutaires. Alors sans me taire, je m'exprime pour dire que j'admire votre savoir-faire, votre dévouement. Sachez que vous m'inspirez. Alors comme un super héros, je m'acharnerai. Fouillerai au fond de l'eau dans l'espoir de trouver un super mot. Ou sinon, je le construirai s'il le faut. Un mot puissant qui paraît géant devant le mot « bravo ». Bravo, c'est beau ! Merci beaucoup.